Bienvenue dans l'émission « Le business du fitness », le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans, et j'accompagne des coachs et des patrons de club à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Olivier Martens, propriétaire de la boxe CrossFit à Slack. Son rêve était de devenir prof de PS. Quelques années plus tard, il est sur un podium en train de donner des cours les spils. Et aujourd'hui, il est propriétaire d'une boxe CrossFit et co-owner d'une deuxième. On a parlé avec Olivier de plein de choses passionnantes. De la culture les spils pour devenir coach sportif, l'état d'esprit à avoir pour avoir du succès, comment monter son premier studio de coaching avec moins de 15 000 euros en poche, et comment scaler son business et développer plusieurs boxe CrossFit. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Olivier. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Olivier Martens. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Bonjour Olivier, merci de ton invitation, ça me fait très plaisir. Moi aussi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Eh bien, je m'appelle Olivier Martens, j'ai 43 ans. Je suis owner de CrossFit Aslak RM, qui est maintenant sur Nanterre, anciennement CrossFit Royal Malmaison, ouvert en 2013, et co-owner de CrossFit Aslak, qui lui était à Carrière-sur-Seine et qui avait ouvert en 2017. Ok, top. Un palmarès pas mal du coup ? Oui, ça fait 18 ans que je suis dans le milieu de la remise en forme maintenant. J'ai toujours baigné dans le sport depuis tout petit et je ne me voyais pas faire autre chose. Donc, je suis très content de l'évolution de carrière que je me suis faite, on va dire. Et puis, ça se passe bien. Donc, je suis très heureux de mon activité et du métier que je fais. Yes. Donc, l'objectif pour moi, c'était justement de revenir un petit peu et de voir ton parcours parce que ce qui m'inspire moi et je pense qui inspire aussi ceux qui écoutent le podcast, c'est que l'indépendance et l'entreprenariat, ce n'est pas du tout un chemin tout tracé. Il y a peut-être des obstacles au fur et à mesure. On en a eu une avec ce qui s'est passé avec le Covid. Mais l'idée, c'est de revenir un petit peu, moi, ce qui m'intéresse à la jeunesse du projet. Comment tu es arrivé dans l'univers du coaching ? Est-ce que c'était quelque chose qui était tracé pour toi ? Ou au contraire, tu es tombé, on va dire, un petit peu comme moi, un peu bizarrement. Ça s'est fait comment pour toi ? Alors, moi, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Vraiment, quand je dis que le sport a habité mon existence, c'est vraiment depuis cinq ans. J'ai commencé le sport et puis je ne m'y suis jamais arrêté en compétition, etc. Et très tôt, au collège, en fait, je savais que je voulais enseigner, partager et travailler dans le sport. Voilà, c'était quelque chose qui était viscéral chez moi. Donc, forcément, moi, j'étais au collège. Mes heures préférées de la semaine, c'était l'EPS. Et donc, mon rêve, c'était de devenir prof d'EPS. Donc, comme tout le monde, j'ai fait STAPS. Et je me souviens très bien de ce premier jour dans l'amphithéâtre. Le directeur de l'UFR nous avait dit, vous allez voir, vous avez tous des rêves. Et de devenir peut-être prof d'EPS, mais peut-être que ça va changer, etc. Et moi, je me rappelle de me dire cette phrase encore. Mais moi, c'est impossible. C'est vraiment ce que je veux faire. Donc, voilà. Et en deuxième année de Doug, c'était Doug à l'époque. Tu fais tes stages en collège et en lycée. Et là, tu te dis qu'il avait peut-être raison. Parce qu'en fait, tu as 30, 35 élèves. J'ai fait des stages, collège, lycée. Tu as trois personnes qui aiment le sport. Et les autres qui viennent avec les mains dans les poches, en jean, sur une séance d'athlétisme et qui se cachent derrière les tapis. Et là, tu te poses la question, est-ce que vraiment, j'ai envie de faire ça toute ma carrière ? Alors, je ne le vois pas. J'ai des amis qui le font et ça se passe très bien. Mais moi, en tout cas, je savais qu'une carrière là-dedans, ça ne serait pas possible. Et par hasard, j'étais en licence à ce moment-là. J'ai fait mon Doug. J'ai attaqué la licence. C'était en troisième année à l'époque. Licence d'entraînement et d'entraînement sportif. Et j'avais un ami en parallèle qui, lui, travaillait dans une salle de sport. C'était les clubs vitales à l'époque. Et que tu connais. Et il me fait, écoute, moi, je fais ça. Viens voir. On ne sait jamais si ça te plaît. Et je suis allé assister et pratiquer un cours de body attack que tu connais très bien aussi. C'est la première fois que je découvrais vraiment ça. Et en fait, ce qui m'a, alors je ne suis pas surpris, mais ce qui m'a tout de suite frappé aux yeux, en fait, c'est l'engagement des gens. Et en fait, les gens, ils venaient d'eux-mêmes faire du sport. C'était eux qui avaient décidé de venir faire du sport. Et ça m'a plu. Il y avait dans ces cours-là une vraie énergie. Après, pour moi, quelque chose d'athlétique. C'était aérobique, mais c'était très en ligne, etc. Et très athlétique. Moi qui venais de l'athlétique à ce moment-là, ça me correspondait assez. Et du coup, ça m'a beauté. Et du coup, j'ai continué dans cette voie. Lui m'a un petit peu aidé sur ma formation personnelle. J'avais, avec l'équivalence du DEUG, le tronc commun du brevet d'État à l'époque. J'ai passé le spécifique. Et puis, me voilà parti dans l'aventure. Ok. Donc, tu as passé quoi ? C'était le brevet d'État des métiers de la forme encore à l'époque ? Exactement. Oui, ok. Ça marche. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de ce cursus, à la fois STAPS et BE ? Alors, le STAPS, ça m'a quand même apporté, je pense, peut-être un peu plus de choses qu'on a peut-être de contenu qu'on a peut-être aujourd'hui dans un brevet professionnel, etc. Sur pas mal de matières, en biomécanique, en anatomie. Je pense que peut-être qu'on va chercher un petit peu plus en profondeur. Ça m'a permis aussi de découvrir de façon plus technique plein de sports auxquels j'avais peut-être pas accès avec des profs plus compétents. Ça m'a élargi un peu mes connaissances et fait découvrir plus techniquement, je vais prendre l'exemple de la natation, certains aspects du sport. En fait, ça permet vraiment de te donner accès à certains sports que tu ne pratiquais pas forcément. Donc, ce truc-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et après, moi, le BE, en fait, je n'ai pas eu le cursus particulier. J'étais allé passer en candidat libre. Je me rappelle, c'était les prérequis que j'avais eus. En fait, j'avais fait mon dossier seul, etc. Et j'ai passé en candidat libre la partie du concours du fin du… Ah oui, OK. Moi, je me souviens, j'avais passé en candidat libre, mais j'étais dans une école privée qui préparait du coup au BEMS. Bref, mais… Moi, je me souviens. OK. OK. Ça marche. Et donc, du coup, ceux qui écoutent un peu le podcast ou qui aimeraient se lancer ou qui ne savent pas trop un peu quoi choisir comme formation, qu'est-ce que toi, tu envisagerais plus la filière, la filière Staps, la filière plus Creps aujourd'hui ? Alors, ça a changé. Ce n'est plus les BE, malheureusement, et en termes de contenu, ça a un peu réduit. Un peu réduit, mais est-ce que tu as une idée par rapport à ça ? En fait, j'ai eu depuis quelques années, donc des stagiaires, etc. qui ont un peu tout fait, des gens qui viennent de Staps. J'ai une de mes coachs qui vient de Staps aussi. Je pense que… Alors, si tu veux aller au plus rapide et au plus efficace, un BP à condition d'avoir une bonne école, parce que c'est comme partout. Tu as de très bonnes écoles et tu as de très bons coachs et tu as de moins bonnes écoles peut-être avec de moins bons formateurs. Et voilà, je sais que, par exemple, je recommande souvent, c'est un petit peu plus loin de chez nous, mais moi, je recommande souvent, si les athlètes peuvent et certains y sont allés, par exemple, l'école Efficientia, maintenant, je crois. Oui, Efficientia. Efficientia, donc avec Pascal Prévost, Didier S, etc. Voilà, je sais que c'est une formation de très bonne qualité et ça donnera en tout cas une très bonne base aux futurs coachs, à condition aussi après de faire un travail de développement sur une formation continue. Mais voilà, ça donne déjà des bases très solides. Donc, un BP peut être une très bonne option. Voilà, j'ai eu un ancien coach qui était en formation, qui avait fait lui au CREPS, ça s'est très bien passé aussi. Et après, Staps, oui, pour moi, moi, je viens de là, c'est quand même, je suis très content de mon apprentissage dans cette filière-là, dans une très bonne fac. Moi, j'étais à Paris 5, à René Descartes et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et ça me sert encore aujourd'hui dans la façon d'amener mon coaching, en fait, dans la compréhension, de faire passer certaines choses aux athlètes qui n'ont pas forcément connaissance de leur corps, de leur choix corporel, comment le corps fonctionne. Aujourd'hui, les gens connaissent peut-être mieux comment fonctionne leur iPhone que leur corps. Ça, c'est sûr. Mais les gens ont besoin de savoir pourquoi, souvent, surtout en France, pourquoi ils font des choses et comment ça se passe. Et en fait, ça apporte vraiment du contenu dans mon enseignement. Top, excellent, excellent. Moi, je pars du principe que de toute façon, quelle que soit, on va dire, la formation que tu fais, c'est surtout toi, ta capacité à apprendre, à te remettre en question. Et puis aussi, à être passionné parce que c'est vrai que j'en discutais ce matin parce que j'ai eu aussi une autre interview. Et c'est vrai qu'il y a des fois, tu t'aperçois qu'il y a des gens, ils ont vu de la lumière, ils se sont dit, tiens, ce métier, ça a l'air sympa. Et du coup, voilà, c'est tapé à la flamme à un moment donné. C'est pour ça que ça fait, toi et moi, plus de 10 ans qu'on est dans cette filière-là et qu'on est toujours aussi passionné. Et là, moi, je crois que j'avais eu à l'époque la moyenne des coachs, je crois, la durée de vie d'un coach, c'était deux ans, quoi. Ouais, deux, trois ans, ouais. Deux, trois ans, il y a une maison de la lumière. Moi, sur des entretiens, avant de rentrer à l'école, tu as un entretien un peu de motivation. Et des fois, tu vois les motivations de certains ou certaines, tu vois, vraiment, il y a de la lumière et je suis venu voir ce qui se passait, quoi. Ouais, ouais. C'est dommage parce qu'ils vont s'ennuyer, en fait. Ils vont perdre du temps, ils vont s'ennuyer. Et donc, toi, du coup, après tes diplômes et tout en poche, ça a été quoi le cursus, du coup ? T'es rentré tout de suite dans les clubs ? Comment ça s'est passé ? Ouais, ouais. En fait, je suis rentré tout de suite dans les clubs. J'avais commencé dans un club à Épinay-sur-Seine qui s'appelait Gymnase Avenue à l'époque. J'ai commencé là-bas. Donc, j'ai commencé à rentrer directement dans les clubs. Et après, tout de suite, à m'intéresser un petit peu à tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur du club. J'ai appris, forcément, auprès de mes autres collègues de l'époque. Salarié ? Salarié ou en indépendant ? Non, non, salarié. Au départ, je suis en salarié. Il y a juste à la fin, quand j'ai commencé le coaching individuel, où j'étais en profession libérale. Mais sinon, j'étais en salarié tout le temps. C'est là que tu as commencé les cours aussi ? Ouais, forcément, j'ai commencé les cours, les cours collectifs. Moi, c'est vraiment ça qui me… Excuse-moi. C'est vraiment ça qui me… Excuse-moi, j'ai une place qui s'est ouverte. Ouais, c'est moi. Parfait. C'est vraiment ça qui me beautait, parce qu'il y avait cette énergie, l'énergie du groupe, cette motivation. Et c'est ça qui me plaisait à moi, cette émulation un petit peu. Pas du tout le coaching individuel au départ. C'est vraiment venu après, sur la fin. À l'époque, ce n'était quand même pas si courant que ça. À notre époque, au tout début, ce n'était pas ce qui était le plus recommandé. Et je sais que tu es beaucoup investi dans les programmes Les Mills. Ça arrivait quand, Les Mills, pour toi ? Comme je t'ai dit, moi, j'ai découvert ça sur ma première série, quand je suis rentré dans ce club-là. Et cette énergie, cette dynamique qu'il y avait dans ce cours. Alors après, le coach, il était forcément pour quelque chose aussi. Parce qu'à l'époque, les clubs vitales, c'était quand même un peu la référence sur les clubs parisiens. C'était qui, tu te souviens ? Qui c'est qui t'avait donné le cours ? En fait, c'était un de mes amis qui s'appelait Dorian. C'est lui qui donnait le cours. Ah, c'est lui qui donnait le cours, ok. Oui, c'est lui qui donnait le cours. Donc, il m'a dit, moi, je fais ça. Écoute, c'est les programmes qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est top, essaie. Je me suis dit, ok, je ne connaissais absolument pas. Et voilà. Et très vite, forcément, moi, ça m'a plu. Et donc, je me suis vraiment engagé à devenir un bon coach, quoi. Donc, tout de suite, on m'a parlé à l'époque des formations trimestrielles. J'y allais, j'y allais avec des grands ouverts parce que je l'ai trouvé vraiment top à l'époque. Et du coup, j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Voilà, pour moi, je voulais vraiment devenir un très bon coach de ces programmes-là. Après, j'ai l'impression qu'en connaissant un peu, c'est que dès que tu t'engages dans quelque chose, tu vas aller au bout du truc, toi. Non ? En fait, j'ai ce problème depuis que je suis looky. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours baigné dans la compétition. L'important, c'est de participer. Ça n'a jamais été, j'en parlais encore la semaine dernière, ça n'a jamais été dans mon état d'esprit. J'ai fait de la compétition, j'ai fait de l'athlétisme, etc. Et voilà, si je ne repartais pas, si je rendais avec un podium, avec une médaille, avec quelque chose, ça n'allait pas. Comment tu as forgé cet état d'esprit-là ? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, l'état d'esprit, c'est l'une des choses les plus importantes. Comment tu l'as travaillé ? Ou est-ce que c'est un truc avec ton éducation, ta famille, je ne sais pas ? Ou tu l'as travaillé à travers des livres, à travers des rencontres ? Ça s'appelait comment ? Non, je ne vais pas faire le philosophe, c'est à travers des livres, etc. Pas du tout. Je pense que je me suis forgé un petit peu tout seul. Moi, je rendis dans un quartier où, alors moi, on était très football, moi, j'ai joué au football pendant longtemps. Et forcément, ça développe des capacités d'être le meilleur, quoi, d'être le meilleur. En tout cas, c'était en moi. Et même quand on jouait en bas avec tous les copains, moi, je voulais être le meilleur, quoi. C'est comme ça. Donc, j'ai développé ça. Ça a toujours été très sain entre nous, mais j'ai développé un peu ça tout seul. Moi, mes parents ont divorcé assez tôt. Donc, c'est vrai que pour une petite période, mon père n'était pas trop là, mais bon, ça, c'est très bien. Et ça m'a forgé aussi. Donc, je me suis, ce sont pas mal de choses, mais je me suis un peu développé tout seul. Et après, sur l'entreprenariat, peut-être on va l'aborder après. Mais en fait, même si elle n'était pas, ma mère était responsable de plusieurs magasins, ce n'était pas les siens. Mais en fait, j'ai toujours vu très, comment pourrais-je dire ? En tout cas, elle se démenait énormément pour le bon fonctionnement de la gestion de ce magasin. Et ça m'a mis certainement un petit peu aussi cette mentalité-là de toujours ne pas laisser dormir les choses et de toujours se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et voilà. Et si je reviens aux cours collectifs, que ce soit les Smils ou aux autres programmes, aux autres cours que tu as donnés, qu'est-ce que toi, tu en retires comme bénéfice, si tu retires des bénéfices, par rapport à l'enseignement du coaching, que ce soit du coaching one-to-one ou aujourd'hui des coachings avec des groupes, est-ce que tu en retires un bénéfice comme moi, j'ai pu en retirer quand je en retire aujourd'hui ? Et j'en parle assez régulièrement parce que souvent, j'ai dit « Ah, tu as fait des cours les Smils, etc. » C'est un peu… Moi, je n'ai absolument pas ce truc-là de dire « Ouais, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait » et j'en suis très fier d'ailleurs parce que j'ai fait ce que j'avais à faire avec les Smils même si ça a été un petit peu coupé à un moment pour d'autres raisons. Mais en fait, je retiens toujours, tu le connais très bien, les cinq clés de l'enseignement. Est-ce que tu peux nous les reciter ? Alors, il y avait le quoi, le quand, le comment, le pourquoi, le quoi, quand, comment, pourquoi et le 5, c'était pas « Fitness Magic », c'est ça ? Ouais, « Fitness Magic », ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait, bon, un, enfin, moi, j'aurais, ouais, le contenu, la chorégraphie, quoi, qui te permettait, entre guillemets, de t'extraire. Après, tu avais le, tu avais la connexion. Oui, ah oui, les cinq clés, c'est ça. Alors, après, je ne sais pas si c'était sous forme de question, mais… En fait, c'était dans la façon d'enseigner. En fait, quand tu voulais coacher, c'était, en fait, c'était plus dans la façon de… sur ton enseignement, sur ta musique, sur telle partie du cours, quand tu allais donner une consigne, c'est quoi ? C'est quand tu l'as donnée ? Pourquoi ? Comment ? Etc. Et en fait, ces choses-là, je m'en sers encore. Tu vois, quand je vais lancer le conditioning, s'il va, admettons, un conditioning de 20 minutes, sur la première partie d'enseignement, je vais… Mettre en place… Voilà, la remise en place, etc., les consignes générales, et puis après, je vais commencer à me déplacer et à donner un peu plus de consignes pour aller plus loin, comme on disait, pour un meilleur ressenti, peut-être une meilleure exécution à mes athlètes, mais cette fois-ci, un petit peu de… Voilà, une consigne personnelle à droite, à gauche. Et puis après, c'est le fitness magic, justement. Tu te sers un petit peu de la musique, et tu sais là les consignes de motivation, parce que… Et c'était très bien fait. Et moi, ça me sert encore aujourd'hui, et j'en parle à mes coachs. Ouais. Ouais. Et je garde un peu cette trame d'enseignement. Donc, les smilts, il n'y a pas que des choses à jeter, loin de là. Non, non, c'est sûr. Et moi aussi, pour les jeunes coachs qui arrivent, c'est clair qu'aujourd'hui, avec les diplômes qui sont un peu scindés, alors il y a certains crêpes, tu peux tout faire en même temps, mais c'est vrai que c'est une casquette qui est non négligeable, déjà d'un point de vue employabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, quand tu fais des cours collectifs et que tu fais, on va dire, plateau cardio-muscu, tu as plus de chances, tu vas dans un club, de trouver quelque chose. Et c'est vrai que c'est surtout, moi, ce que j'en retire, c'est alors, bien sûr, il y a la structure, la structure des cinq clés. Et puis aussi, c'est, tu vois, la prise de parole en public quand tu es en face de personnes où tu as 12, 15 personnes. Quand on a donné des cours à 100 personnes en face de nous, alors certes, on est d'accord que ce n'est pas la même façon de coacher. En tout cas, il y a moins cette peur où, putain, quand tu te retrouves devant autant de personnes. Au début, en tout cas pour moi, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Bien sûr. C'est vrai que là, aujourd'hui, un one-to-one, si tu veux, voilà. C'est aussi avec l'expérience, mais c'est intéressant de se confronter à tout ça et c'est toujours intéressant aussi d'avoir le point de vue d'autres personnes parce que moi, j'ai mon point de vue, mais c'est vrai que… Et puis, même, ça te donne une espèce d'assurance de t'exprimer en public et même au-delà de ton métier. Et du coup, là, si on attaque la partie personal training, coaching, c'est arrivé quand pour toi ? Alors, en fait, justement, moi, j'ai commencé C'est Courlet Smith en 2003-2004 et début… Donc après, je suis passé manager d'un club qui s'appelait à Coaloft à Royal Malmaison, que tu connaissais, sur lequel tu veux dire. Un joli club, oui. Donc, j'étais manager sportif, le même rôle que tu as vu toi, donc à Dijon. Voilà. Et je me souviens, en retour de vacances 2012, septembre 2012, première fois où je me dis… Je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Ça fait dix ans et j'ai besoin… Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que je voulais faire. Voilà. Je savais que je voulais du changement. Et du coup, j'en avais parlé à mon boss Fabien Lafage de l'époque et d'un commun accord. En fait, on avait décidé de me faire remplacer sur ce poste-là. Et que moi, j'allais arrêter un petit peu tous les cours collectifs, le management, sans parler de la partie du management, mais au moins tout ce qui était cours collectifs, etc. Et en fait, je voulais plus me diriger vers l'entraînement personnel des gens. Donc, il y avait un lieu qui avait été créé dans le club pour ça. Et forcément, après, aussi, on est à Royal Malmaison, on est dans l'Ouest parisien. Et donc, il y avait des CSP qui s'y apparentaient plus quand même. Voilà, c'était plus favorable. C'était propice à lancer du coaching. Et tu t'es lancé en tant qu'indépendant ? Comment ça s'est fait, la transition, du coup ? Exactement. Du coup, c'est là la première fois que j'ai pris un statut d'indépendant. Donc, moi, je payais un loyer au club pour pouvoir travailler dedans. Et après, je proposais différentes formules aux athlètes qui étaient là. Et voilà, directement où j'étais en route. Est-ce que tu te souviens des stratégies, toi, qui fonctionnaient bien à l'époque ? Bon, en sachant que comme tu étais déjà là avant, je pense que ça, c'est une force aussi. Quand les gens te connaissent, le jour où tu dis, tiens, je me lance dans le coaching, je pense que naturellement, tu vas avoir des demandes. Est-ce que tu te souviens des trucs, des petites choses que tu avais mis en place et qui avaient bien fonctionné de ton côté ? Est-ce que tu te souviens de choses particulières, de stratégies ? Moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu de la façon de faire, en fait, de simplement faire confiance en mes compétences, plus que dans du marketing un peu visuel, etc. Alors, oui, forcément, comme tu te dis, moi, je me suis lancé, les gens, tout le monde me connaissait au club. J'étais le manager du club, j'étais le coach, un des coachs qui donnait des cours collectifs et les gens, j'espère, connaissaient la qualité de mon enseignement. Donc, voilà. Je me rappelle aussi, en fait, dès le départ, on avait fait une grande soirée au club et j'avais proposé de faire un espèce de concours où les gens pouvaient gagner justement une séance d'entraînement avec moi. C'était une séance en small group training, un peu basée sur la prépa physique, un peu type MMA, etc. Parce que les sports que je pratiquais aussi à l'époque. Et ça avait commencé comme ça, ça n'avait plus. Et du coup, j'avais commencé un petit peu comme ça. Et après, en fait, j'étais sur le plateau, un peu comme en hub là. Et j'allais donner quelques conseils à des clients qui étaient là sur place. Et en leur proposant aussi, je crois que, il me semble que je proposais une séance d'essai, peut-être une demi-heure, mais une séance d'essai gratuite pour voir si ça pouvait leur plaire. Et ça a très bien fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer ma clientèle. Donc, tu as eu tout de suite, dans les trois, six premiers mois, tu as tout de suite eu du succès et des clients ? Oui, tout de suite. Ça s'est très vite développé pour moi. Comme je le dis, j'étais sur un terrain favorable puisque les gens me connaissaient. Et donc, ça a facilité énormément la chose. Les Smiths aussi avait fait à l'époque les premières formations de Les Smiths Coach que j'avais suivies. Alors, c'était les toutes premières formations. Ils ont changé un petit peu, je pense, leur stratégie et leur façon de fonctionner après. Mais ça m'avait quand même donné des petites idées, des petites choses. Donc, ce n'était pas négligeable. Après, on avait quelques supports, un petit peu marketing, mais ce n'est pas trop là-dessus que je me basais. Moi, je suis vraiment plus d'humain à humain. Et qu'est-ce que tu pourrais donner aux coachs qui veulent se lancer, qui veulent passer indépendants ? Quelle serait, toi, avec le recul et l'expérience que tu as, des choses qui sont indispensables aujourd'hui pour lancer une carrière dans le coaching ? Les choses indispensables, la première chose indispensable, c'est d'aimer ce que tu fais. D'aimer ce que tu fais, être passionné par ce que tu fais et être empathique un minimum et aimer les gens. Parce que si ce n'est pas le cas… Mais ça, ça ne s'apprend pas par contre, tu vois, tout ça. Et tu as peut-être tous les bouquins que tu veux. C'est comme le management. J'ai eu quelques formations sur le management. Le management, pour moi, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Tu vas faire des erreurs. J'ai fait des erreurs. Toi, tu es manager de club. Je pense que tu as peut-être fait certainement des erreurs aussi. En fait, surtout dans l'approche humain. Je le dis aujourd'hui. J'en parle souvent. On ne parle pas à un homme quand on va parler à une femme. Alors, ce n'est absolument pas misogyne. Mais on n'a pas les mêmes sensibilités. Et chaque personne est différente. Et donc, en fait, il faut apprendre à connaître les gens. Il faut leur parler. Il faut les écouter. Et je sais que j'ai fait des erreurs au départ. On me les a dites. Et j'ai appris la son. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe quand même plutôt mieux. Beaucoup mieux même. Mais tout au départ, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est inné. Donc, pour en revenir sur le coaching. Passion, oui. La passion, l'empathie. Et en fait, justement, je prends l'exemple parce que j'ai mon cousin qui, lui, n'est absolument pas là-dedans, qui a fait sa formation. Et qui aujourd'hui, il fait des small group training. Et il fait aussi du coaching individuel. Mais donc, je vais donner quelques conseils. Alors, aujourd'hui, on a aussi de la chance un petit peu avec les réseaux sociaux qu'on n'avait pas à l'époque. Instagram, etc. D'avoir une visibilité qui est beaucoup plus développée. Et le coaching aussi est beaucoup plus à la mode. Il est beaucoup plus à la mode. Alors après, sur Instagram, on trouve de tout et n'importe quoi. Ça, on est d'accord. Mais moi, je pars toujours du principe que si tu fais du travail de qualité, ça va payer. Donc, il faut, bien sûr, obtenir son diplôme. Et il faut continuer à se former. Il faut continuer à s'intéresser à ce qui se fait. Et il ne faut pas avoir honte de regarder aussi les bons coachs parce qu'on les repère. Il y a de très bons coachs. Donc, à s'inspirer aussi des meilleurs. pourquoi ça fonctionne, etc. Et je pense que la clé, c'est d'aimer ce que tu fais, te former, essayer de transmettre en fait tes connaissances et mettre vraiment de la passion dans ce que tu fais et ça marchera forcément. Super, merci. Et du coup, ton expérience à Aqualoft, ça a duré combien d'années après ? Alors, ça a commencé tout de suite. Je vous dis, ça s'est très vite fait, septembre 2012. Et après, je me suis un petit peu fâché. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, mais des fois, ils font aussi des belles choses. Je me suis un petit peu fâché avec le patron du club. Et donc, du coup, je suis parti fin février 2013. Donc, ça a duré très court. Donc, il a très vite fallu que je rebondisse. Et je suis parti fin février. Le 1er avril, je prenais un local, donc à Royal Malmaison, sur lequel tu étais venu faire une formation. Donc, j'ai eu un mois de coaching et un peu en extérieur. Mes clients ont été très fidèlement suivis. Et j'ai ouvert ce tout petit centre d'entraînement fonctionnel de coaching à Royal Malmaison. et donc, ça s'est fait un petit peu comme ça, un petit peu par surprise. Mais à Colov, ça a duré six mois en coaching et après, j'ai continué sur mon local de Royal Malmaison. Alors, comment en quatre semaines, tu as réussi à monter un studio de coaching ? Au départ, si je te montre les photos, il n'y avait rien. J'avais quatre, cinq kettlebells, un TRX et un tapis. C'est tout ce que j'avais. Un tapis de sol, c'est tout ce que j'avais. Alors, j'ai improvisé. Forcément, quand tu te lances, alors là, je parle vraiment qu'entrepreneur, tu passes quelques nuits blanches. Est-ce que je le prends ? Donc, j'ai cherché très rapidement. J'ai eu cette chance de tomber sur ce local-là. Et genre, c'était… Tu finis fin février, genre le 1er mars, tu regardes les annonces et puis trois jours après, tu envoies un et tu le prends, c'est ça ou un truc comme ça ? C'est pratiquement ça. En fait, à la base, il y avait une fille qui travaillait sur Ruey. Elle faisait un petit peu de prospection comme ça, de bureau, des choses comme ça. Et on va visiter des bureaux dans cet immeuble-là. Il y avait des bureaux aux étages et ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Et en fait, le procureur était là et il me fait, écoutez, il faut au rez-de-chaussée. J'ai un petit local, c'était un tapissier qui était là avant. Il le libère là, au 1er avril. On peut regarder si ça vous intéresse. Je regarde, c'était parfait. Ça faisait un espèce de loft un peu à l'américaine avec des pierres rouges apparentes, etc. Et ça correspondait exactement à la surface que je voulais. Gros coup de bol. Après, je crois en ma bonne étoile et c'est fou parce que ça s'est fait hyper rapidement. Mais je pense que c'est vraiment les étoiles qui étaient alignées. Il y avait quoi ? 100 m², je crois ? Oui, 100, 110 m² maximum. 110 m². Non, mais c'est pour montrer, on va dire à tout le monde, que c'est possible de monter quelque chose rapidement ou non. On peut peut-être prendre plus de temps, mais il y a des fois, on est pressé aussi. est-ce que tu as eu des critères du coup ? Peut-être qu'avec les box que tu as montés après, peut-être que les critères de sélection étaient peut-être plus recherchés. Là, toi, c'était quoi ton truc ? Il faut absolument que je trouve un toit pour faire mes coachings au lieu de les faire en extérieur ou est-ce qu'il y avait une démarche particulière ? Non. En fait, je voulais un espace dans lequel on puisse bouger. D'accord ? Un espace dans lequel on puisse bouger, on puisse se déplacer. Mon local, il faisait 10 mètres sur 10 mètres grosso modo avec un poteau au milieu. Donc, ce n'était pas gênant. Et donc, en fait, on pouvait bouger. Je ne voulais pas quelque chose d'assez statique, je ne voulais pas un petit KGB non plus. Donc, je voulais qu'on puisse se déplacer, courir un minimum, etc. Donc, c'est ce que je voulais. Il y avait quand même 3,50 mètres peut-être de hauteur sous plafond. Donc, c'était pour moi au départ un local presque idéal. Donc, je te dis, gros coup de bol. Mais voilà, je voulais un local dans lequel on puisse se déplacer, qu'on puisse bouger, qu'on puisse être en mouvement, qu'on puisse faire vraiment du travail fonctionnel dans tous ces aspects. Tu te souviens un petit peu du loyer pour que ça donne des idées ? Le loyer, je payais… Bon, tu étais à Ruel à ma maison. Oui, je étais à Ruel à ma maison. Aujourd'hui, ça faisait 100 mètres carrés, je payais 1920 euros, je crois. TTC. TTC, ok. Oui, donc c'est bon. Après, comme je te dis, au départ, tu dis est-ce que tu as ton loyer en plus à toi, etc. Bon, l'avantage que j'avais, c'est quand même, j'avais une clientèle qui me suivait et forcément, ça permet au niveau des calculs de tout de suite… Oui, tu avais déjà calculé en termes de prévisionnel combien tu pouvais éventuellement avoir. Exactement. Est-ce que tu te souviens en termes d'investissement pour te lancer ? L'enveloppe à peu près ? Alors, l'enveloppe, en fait, l'enveloppe, c'est que moi, je n'avais pas grand-chose de côté à l'époque et j'avais demandé à un ami à moi qui s'appelait Andy Poirant s'il avait ouvert forcément, s'il avait ouvert à cette époque-là ton centre avant moi et quelques contacts un petit peu pour du matos. Et voilà, j'étais allé voir un banque qui me suivait parce que j'avais une clientèle donc ils étaient très confiants aussi sur le projet donc ils m'ont suivi et je crois qu'en fait, ils m'avaient donné une enveloppe que je pouvais utiliser comme je voulais d'une vingtaine de… environ 20 000 euros mais j'ai toujours fonctionné un petit peu dans j'achète petit à petit. J'ai toujours été très prudent sur mes investissements. Ça me sourit aujourd'hui en tout cas. Donc, j'avais pris une petite enveloppe peut-être de 10-12 000 euros avec lequel j'avais acheté du matériel, des barres d'haltérophilie, j'avais acheté quelques casés quand même. J'avais aussi fait des douches, enfin une douche dans le local pour que mes clients puissent peut-être sur le temps du midi prendre une douche avant de repartir au travail. Voilà, j'avais fait des investissements comme ça. Que du matériel fonctionnel. J'ai dû te penser au départ une quinzaine, 15 000 euros je pense. Ok. Et je trouve que c'est en tout cas moi aussi c'est une façon, une vision de faire de ne pas forcément vouloir démarrer avec 50 000 euros de matériel dernier cri et tout. Parce que les gens, une nouvelle fois, ne viennent pas pour la qualité de votre barre d'haltérophilie ou autre. Alors peut-être qu'il y en a, mais tu me diras si je me trompe, mais en tout cas moi, ma vision des choses, ils viennent à la fois pour qu'on réponde à un besoin, à une problématique, et puis ils restent pour la communauté, pour l'humain. Donc c'est clair que quand on passe de l'autre côté, ce que je dis, quand on passe de la casquette de coach à entrepreneur, c'est clair que la gestion des coûts, elle est absolument importante. Et malheureusement, on n'est une nouvelle fois pas préparé à tout ça. Mais c'est clair que ce qu'a dit Olivier, prenez-le en compte parce que c'est vraiment un super conseil. Et du coup, Royal Malmaison, tu es resté combien de temps ? Ça s'est passé comment ? Du coup, j'y suis resté, j'ai ouvert le 1er avril 2013 et je suis reparti le, 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 ça fait 3 ans, là ça fait 3 ans, le 1er février. Donc en 2018, 2019, non en 2018. Oui, 2018. 1er février 2018, j'ai changé. Donc j'ai cherché pendant longtemps du coup, je vois, j'ai trouvé à Royal en 15 jours. J'ai cherché après pendant au moins 4 ans un nouveau local parce qu'après, j'ai eu la chance de bien le développer. Donc j'ai mis du temps et j'ai trouvé juste à avoir à 5 minutes mais sur la commune de Nanterre donc un local beaucoup plus grand pour développer cette activité. Ok. Donc à Royal, ça se passait bien, c'était rentable, tu en vivais ? Oui, ça se passait très bien, c'était rentable, j'en vivais et ça devenait trop petit. Je me rappelle après, on va peut-être en parler après mais donc après, je suis plus passé du côté crossfit parce que le one-to-one, quoi qu'il arrive, j'en fais encore un petit peu, très 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 peu. J'avais là cet aspect qui m'avait plu dès le départ, j'en ai parlé tout à l'heure, cette dynamique de groupe, cette énergie qui me manquait et c'est vrai que le crossfit est arrivé à ce moment-là et a répondu quand même à ce que moi je recherchais. mais oui, il était rentable et en fait, j'arrivais sur des séances le soir où j'avais des fois 15-20 personnes sur des listes d'attente donc ça devenait très compliqué. Oui, ok. Et du coup, alors, bonne transition, le crossfit, c'est arrivé comment ? Eh bien, le crossfit, c'est arrivé, ça a commencé, quand j'ai ouvert là, ça a commencé à tout doucement arriver et j'ai ma copine qui était donc une de mes anciennes athlètes quand je travaillais à l'Aqua Boulevard qui s'appelle Jessica Sanky qui est une très bonne athlète aujourd'hui en crossfit qui est, je pense, maintenant assez connue, elle a fait les crossfit games en 2019, elle a gagné pas mal de compétitions, elle a fait tous les années, elle a fait les french run, etc., donc c'est une très bonne athlète française et c'était une amie et c'est elle qui, à l'époque, m'a dit, Olive, moi, j'ai commencé le crossfit, donc c'était avec Daniel Chaffet qui faisait des cours en extérieur dans le jardin des Tulleries à Paris, il faut que tu essayes, ça va te plaire, c'est sûr, parce qu'elle savait ce que je faisais, etc. Et c'est elle qui m'en a parlé, donc moi, je suis ok, machin, je vais regarder, etc. J'étais allé au salon du fitness, je crois qu'on s'y était retrouvés et c'est vrai qu'ils avaient fait un stand crossfit, donc j'avais regardé un petit peu, moi, je commençais à m'entraîner un petit peu de mon côté, à tester un petit peu cette façon de m'entraîner un petit peu de mon côté et j'ai commencé, ma soeur a voulu me former, donc j'ai commencé à me renseigner sur les formations, sur le level 1 et j'ai commencé à lancer le samedi matin un cours collectif d'entraînement fonctionnel type crossfit, je ne vais pas mentir et ça a très vite plu et j'ai commencé un le samedi matin puis un lundi soir et je voyais que ça a commencé à prendre et du coup, j'ai tout de suite passé mon level 1 et voilà. Tu es passé en crossfit. Exactement. OK. Comment tu vois le crossfit dans les prochaines années, du coup ? L'évolution du crossfit, comment tu vois aussi notre métier par rapport au boxe ou autre ? Oui. Quelle est ta vision, toi, par rapport à tout ça ? En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit qui me disaient au départ mais ça va être une mode un peu comme il y a eu un peu sur la Zumba, etc. Il y a eu le powerplate à l'époque, plein de choses comme ça. Moi, je crois vraiment ce que je fais. Hier, j'ai eu un nouveau couple qui est arrivé à la boxe avec deux athlètes qui viennent de s'inscrire et je leur dis à chaque fois, je fais sans prêcher pour ma paroisse. Moi, maintenant, ça fait des années et des années que je m'entraîne en crossfit et hier midi, j'ai encore fait le wood avec quelques athlètes et je prends énormément de plaisir à m'entraîner parce qu'il y a toujours cette variante d'entraînement possible et en fait, les gens voient qu'ils ont des résultats que ça soit visible ou dans leurs conditions physiques et donc sur leur santé et les gens prennent vraiment du plaisir. Alors, il y a un tout comme tu le disais tout à l'heure, il y a la communauté, il y a ce que toi, tu apportes comme énergie, comme mentalité dans ta boxe. Donc, c'est une partie qui est très importante pour moi mais… Comment tu fais pour ramener justement parce que ce qu'on essaye aussi de faire comprendre à toutes les personnes qui viennent dans nos boxe, c'est que chaque boxe a une mentalité et en fait, tu ne vas pas retrouver la même atmosphère parce qu'en fait, on n'est pas franchisé et puis il n'y a pas de norme à part l'entraînement si tu veux. chacun fait… Comment toi, tu t'y es pris pour insuffler ta personnalité, ta vision des choses ? En fait, je dirais que… Et je pense que ça se ressent en… J'allais dire que ce soit péjoratif en bien ou en mal dans l'atmosphère justement de la boxe. En fait, moi, je ne fais rien d'exprès pratiquement. En fait, je suis hyper communiquant avec mes athlètes. Je suis… Alors, j'ai déjà des reproches d'eux. Oui, non, mais je les connais tous et en fait, quand je vais discuter avec chacun d'eux, je ne suis pas en train de réfléchir et me dire « Ouais, je vais prendre des nouvelles pour savoir comment il va, etc. » En fait, je le fais naturellement et les gens, je pense qu'ils le ressentent et il y a une… J'adore rigoler, rire avec les gens. Après, je suis assez directif, assez strict. je ne pourrais pas le cacher. En fait, il y a tout ce mélange-là mais qu'ils aiment aussi. Je pense que tu… L'atmosphère que tu mets dans ta boxe, en fait, c'est ta personnalité. C'est ta patate à toi et ça se fait naturellement. Mais encore une fois, je le redis, je pense qu'il faut aimer les gens, il faut aimer ce que tu fais et à partir de ça, si tu as déjà ces bases-là, tu ne veux pas les acheter, tu ne veux pas les lire, tu ne veux pas les obtenir dans un livre. C'est en toi. Si tu as ces choses-là, je pense que ça ne se passe pas bien. Ok. Et aujourd'hui, s'il y a un coach qui nous écoute et qui veut monter une boxe en 2022, tu lui dis quoi ? Quel conseil tu lui donnerais ? Un petit peu comme ce qu'on s'est dit, toi, tu m'as fait rétorquer un petit peu la même chose. C'est forcément, on a tous un idéal de boxe en tête. Ok. Moi, j'ai mon idéal, je ne l'ai pas encore. J'en parle de temps en temps, je ne l'ai pas encore, j'espère que je l'aurai un jour. Mais c'est de faire les choses petit à petit, de ne pas vouloir avoir trop grand départ parce que forcément, plus les investissements sont gros, plus les risques sont gros. Ok. Donc, vous pouvez commencer petit en faisant du travail de qualité et en fait, la qualité de ton travail, les résultats seront la qualité de ton travail. Pas si tu as les dernières barrogues ou si tu as 24 rameurs Concept 2, etc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va faire que les gens, peut-être certains vont signer pour ça, mais en tout cas, ils ne resteront pas pour ça. Voilà. Donc, je pense que c'est la qualité de ton travail et alors, ça ne veut pas dire acheter une seule barre et un seul rameur. Il faut un minimum pour que ça soit cohérent, mais reste assez prudent et investis-toi dans la qualité de ton coaching, dans la passion que tu vas mettre auprès de tes athlètes. Ok. Et c'est quoi l'idéal de la boxe crossfit d'Olivier ? L'idéal, en fait, après, ça répond à la demande, c'est que si tu te développes et tu as encore, comme je disais un peu tout à l'heure, des idées d'attente qui commencent à être un petit peu à revanche, ça veut dire que ça fonctionne bien, ça veut dire qu'il y a une demande, en tout cas, que ton enseignement et la qualité d'enseignement de tous tes coachs au play. Forcément, aujourd'hui, moi, j'ai des groupes de 12 personnes sur mes cours pour l'instant. Oui, c'est ce que j'avais demandé, oui. Voilà, donc 12 personnes, donc j'ai 12 rameurs, donc si je veux faire des 600 rameurs, j'ai 12 rameurs, donc c'est déjà pas mal, mais j'ai 4 skierg, j'ai 4 airrunners, c'est ce qu'il y a bien aussi, j'ai 4 eco-bikes, j'ai 4 bike-erg, voilà, peut-être, je m'en sers beaucoup quand je fais des walk-teams ou alors je fais des emoms pour ceux qui savent, donc sur lesquels on va tourner, Open Gym un peu plus grand, ça on pourra en revenir là-dessus après aussi, sur, et peut-être avoir, voilà, un ergot, un ergot de chaque type pour chaque personne et pourquoi pas peut-être aussi développer un espace plus grand pour avoir deux wodes en même temps avec une demi-heure de décalage, un wode va durer une heure chez moi avec peut-être un cours à 17h, 17h30, 18h, 18h30 au lieu d'aujourd'hui, 17h30, 18h30, 19h30 par exemple. OK. Au niveau business model, c'est-à-dire au niveau des différentes offres, tu as un coaching de groupe, tu as quoi d'autre ? Tu as mis quoi d'autre en place ? Est-ce que tu as d'autres services ? J'ai, alors, j'ai, sur l'offre de la box, du, j'ai soit une carte de 10 que les gens utilisent comme ils veulent, si ils ne veulent pas s'engager ou ils sont un petit peu prudents au départ, ce qui est très bien, ou des gens, des fois j'ai des gens qui viennent de temps en temps sur Paris dans le coin, donc ils utilisent cette carte de 10 un petit peu comme ils le souhaitent, elle n'est pas limitée dans le temps chez moi. Et après, sinon j'ai des abonnements deux séances par semaine où on est limité. Voilà, ça c'est mes ordres. Ensuite, j'ai donné l'opportunité à mes coachs, moi je n'ai pas trop de temps, à mes coachs de pouvoir faire, s'il y a de la demande, du coaching individuel. Voilà. S'il y a vraiment de la demande là-dessus. Et on a aussi, j'ai développé aussi moi une programmation pour les athlètes qui veulent avoir encore plus de contenu, peut-être notamment les compétiteurs, mais pas que. des gens qui veulent, parce qu'ils veulent peut-être progresser juste pour eux-mêmes, donc avoir plus de contenu encore que sur une séance d'une heure, notamment après dans l'espace Open Gym. Et j'ai aussi une de mes coachs, Natacha, qui elle a développé la partie aussi, une programmation spécifique, mais plus sur la gymnastique. Ok. Ok. Sur le coaching one-to-one, comment tu gères au niveau de l'organisation avec tes coachs, du coup, c'est quoi ? Ils te doivent quelque chose quand ils font un coaching ou c'est un petit loyer ou comment tu as fait pour… Non, voilà. En fait, en général, on a appliqué un tarif qui nous paraissait cohérent à chacun. Ils viennent à la boxe, donc ils ont les athlètes de la boxe, donc la clientèle à disposition, entre guillemets, qui est en demande de cette prestation. Et en fait, à chaque séance qu'ils font, ils rétribuent 10 euros à la boxe. Ok. Voilà. Donc, ta source de revenus principales sur la boxe, c'est tes coachings de groupe, quoi ? Ah oui, complètement. Ah oui, c'est 95% des revenus de la boxe, c'est les coachings de groupe, évidemment. Comment tu gères l'open gym ? Parce que moi, ça a toujours été un… et ça l'est encore, c'est toujours un souci, je trouve. Comment tu gères ça, toi, de ton côté ? Comme énormément. En fait, je vois énormément passer de postes et des conversations que j'ai avec d'autres owners de boxe, en fait, c'est le… ou même d'autres athlètes qui sont partis de certaines boxe parce que certains arrivent après, ils font que de l'open gym, ils vont prendre telle ou telle ou telle programmation et limite, certains, les fois, ne même plus dire bonjour à personne et ne rien s'enfermer dans l'open gym et ne faire que ça. Alors, la première chose, n'oubliez pas, n'oublions pas qu'on fait que du crossfit, c'est-à-dire qu'on fait des tractions et on soulève des barres. Tu as beau être le meilleur du monde, tu fais des tractions et tu soulèves des barres. Donc, il n'y a pas à avoir la grosse tête de quoi que ce soit pour ça. On ne sauve pas le monde, loin de là. Donc, il y a des gens qui méritent beaucoup plus que de reconnaissance et puis quand tu vas faire tes courses chez Monoprix, personne ne te reconnaît. Donc, ça ne sert à rien d'avoir le melon parce que tu es très fort et tu fais un clean à 290 kg. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà, j'ai toujours été comme ça mais voilà. En fait, j'ai la chance, je n'ai aucun de mes athlètes qui ne fait que de l'Open Gym. Tous mes athlètes, mes meilleurs compétiteurs font tous le mode de la boxe. OK. Ça, ça a été quelque chose dit en amont ou ? Pas du tout. En fait, ça s'est fait naturellement. Alors, comment ? Je ne sais pas. C'est moi qui ai peut-être insufflé ça. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas d'Open Gym. On avait un créneau d'Open Gym par semaine le mardi soir et un, parce qu'en fait, la boxe, c'est trop petite. Donc, c'était que des cours collectifs et un samedi après-midi. Basta. Donc, après, dans la nouvelle boxe, il y a cet espace Open Gym mais ça s'est fait aussi naturellement en fait. Dans ma programmation, dans celle que je fais, est inclus le mode de la boxe. Une question, c'est toi qui fais encore ou ton équipe qui fait la programmation ou tu prends des programmations d'autres ? Comment tu gères ? Je fais ma programmation. OK. Je fais ma programmation. C'est vrai que ça pourrait être un confort de prendre tel… Je sais qu'il y a plein de coachs, de très bons coachs qui proposent leur programmation même pour la boxe, même CrossFit maintenant propose une programmation pour les boxe, etc. Non, j'ai envie quand même de garder ma patte et je pense avoir assez d'expérience pour… Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps, énormément de temps mais je fais ma propre programmation. OK. Excellent. Excellent. Et du coup, sur l'Open Jeans, soit les gens prennent ta programmation, on va dire, annexe pour continuer à performer ou en faire plus ou entre guillemets ils font leur tambouille et puis ils font leur truc quoi. Ouais, voilà, en général c'est ça mais c'est vrai que je ne suis pas du tout le commercial prend ma prog ou quoi, c'est vrai qu'il n'y a personne de chez nous qui va prendre une prog même célèbre, que ce soit… Il y a beaucoup de gens qui prennent en ce moment la prog de Willie George qui est certainement très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est des super athlètes ou Bergeron, etc. Chez moi, soit les filles ou les garçons veulent progresser sur la gym, ils vont plus se focaliser sur la prog de ma coach de Natacha ou s'ils veulent une programmation plus globale CrossFit, ils vont prendre la mienne et je pense que ça leur plaît et du coup, sinon chacun peut un petit peu ça à ton bouille, il y a d'autres athlètes qui sont dans l'opel gym qui ne font ni le ni l'autre de nos progs donc aucun problème mais c'est vrai que tous les athlètes de la boxe font le haut de la boxe et ça, c'est vraiment cool et ça s'est fait un peu naturellement comme ça et après, on fait aussi en sorte d'exclure personne et vraiment que il y a vraiment une super communauté à la boxe et c'est vraiment appréciable. Comment tu gères ton équipe au quotidien au niveau management ? Comment je gère mon équipe ? Alors déjà, une petite chose aussi qu'on s'est dit il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes coach qui a partagé une photo de 2016, je crois qu'on revenait des Croatianes et en fait, la photo, on était tous les 5 dessus en 2016 et en fait, en 2022, on est toujours les 5 mêmes et ça, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit waouh, en fait, ça fait déjà 5-6 ans et l'équipe n'a pas bougé donc pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment cool. Alors, c'est quoi les recettes ? Ils sont tous quoi ? Ils sont salariés, indépendants ? Ils sont tous indépendants. Ils sont tous indépendants. La recette, je pense que la chance que j'ai, c'est qu'on a aussi été coach donc on sait ce qu'on a aimé quand on a été managé et on sait ce qu'on n'a pas aimé donc c'est une chance je pense. J'ai une entière confiance en mes coachs. Franchement, ils ont tous leur personnalité et leur qualité est différente et ça se passe très bien justement. C'est cette mixité qui fait que ça se passe vraiment bien chacun avec ses clés et je leur fais totalement confiance donc on communique énormément forcément par, je ne suis pas toujours là, je ne suis pas toujours à la box moi donc je leur fais comme je disais énormément confiance et après, on fait des petites réunions de temps en temps ça peut être on va faire un resto tous ensemble avant la rentrée ou on essaie de faire des petites réunions de temps en temps aussi quand on peut quand on est dispo et après sinon ça passe énormément sur les converses WhatsApp ou Messenger etc. Mais voilà, c'est vraiment de la confiance. Et comment tu fais à travers des indépendants du coup pour les, pour les, pour amener justement cette cohésion pour les amener dans ton projet ? Et cette stabilité ? Ouais. En fait, c'est que ils n'ont pas que toi comme source de revenus ou ils font, enfin ils ont d'autres heures ailleurs ou ça se passe comment ? Non, non, c'est vrai qu'ils n'ont pas que moi. Ils n'ont pas que moi, certains de mes coaches, alors soit certains qui vont bosser dans l'autre box à Krasutasla qui a carrière sur scène ou sinon dans d'autres boxes aussi. En tout cas, chez moi, ils restent. Donc, c'est cool. Ils ont bougé un peu d'endroits de certaines boxes parce que ça ne leur convenait pas. Donc, la, la question, c'était quoi ? Comment tu fais du coup pour, parce que les indépendants, la difficulté du coup, c'est que comme ils vont dans d'autres boxes, ils vont, voilà, il faut qu'ils gèrent leur propre business. donc c'est sûr que c'est, pour moi, d'un point de vue extérieur, ça a toujours été plus complexe de fédérer en fait une équipe qui est indépendante contrairement à des personnes. En fait, je pense qu'en fait, dès qu'il y a une idée, un projet, une chose qu'on va amener, en fait, on les questionne et on les met vraiment dans chaque, on leur demande leur avis en fait. Moi, j'ai toujours un petit peu cette image qu'on connaît tous de quelqu'un qui est sur le char et qui donne un coup de fouet qui est le chef et celui qui est avec les gars et qui tire, qui est le premier de cordon, et qui tire avec et qui est le leader et alors je ne me prends pas pour le leader ou quoi que ce soit mais en fait, j'inclus vraiment mon équipe alors pas dans toutes les décisions évidemment mais en tout cas, dans les projets, dans les idées, je leur demande leur avis, je leur demande s'ils ont des nouvelles idées et en fait, ils se sentent importants au sein de la boxe et je pense que c'est, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, peu importe le métier qu'on fait, dès le moment où on est passionné, souvent, la seule chose qu'on demande, c'est de la reconnaissance et voilà. Et si, des fois, juste un merci, des fois, juste un regard qui dit merci, ça vaut énormément de choses et je pense que, Issa, vous savez tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai énormément confiance en mes coachs et je pense qu'ils le ressentent aussi et ça se passe très bien comme ça. Comment ça t'est venu de coup de monter la deuxième ? Alors, un petit peu par hasard, oui et non. En fait, j'ai un de mes coachs qui était un de mes anciens athlètes et qui lui, ou d'un moment, en fait, donc il est devenu coach, je l'avais dit un petit peu dans cette voie-là parce qu'il avait de super qualités humaines en plus des qualités sportives. Donc, je l'ai un petit peu poussé dans cette voie-là un peu comme tous mes coachs, en fait, tous mes coachs sont tous des anciens athlètes. Donc, c'est un petit peu la particularité. Et en fait, au bout d'un moment, il m'a dit, ce qui est tout à fait normal, j'aimerais bien ouvrir une boxe. Et en fait, il m'a proposé de l'ouvrir avec lui. Le projet m'a plu et du coup, du coup, du coup, du coup, je me suis lancé dans l'aventur avec lui. Donc, c'est pour ça que je suis co-honneur avec Alexandre Gasse sur la boxe de CrossFit Aslak Carrière sur scène. Ok. Et comment tu arrives à gérer les deux ? Alors, aujourd'hui, c'est plus Alex qui gère la boxe de Carrière et moi qui gère celle de Nanterre. Et justement, on est sur un truc où je suis en train, moi, petit à petit, de lui revendre mes parts parce que c'est vrai que c'est compliqué. j'aime... En fait, une boxe, ça prend énormément de temps comme tu le sais. Et on ne peut pas être, pour moi, au four et au moulin. c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, il gère carrière et ça se passe très bien. Et du coup, en fait, le truc au final, c'est mon pote aujourd'hui et ça lui a permis peut-être qu'il n'avait peut-être pas les moyens peut-être juste ou connaissances pour ouvrir une boxe au départ. Moi, c'est vrai que j'avais un peu plus d'expérience à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris peut-être aussi quelque chose d'un peu plus grand parce qu'on pouvait se permettre de le faire. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai aidé Alex à ouvrir la boxe et je suis content. Je suis content, ça ressort comme ça. Par contre, on continue toujours à travailler ensemble. On continue vraiment à bosser ensemble, que ce soit au niveau marketing, au niveau des équipes. On est vraiment hyper proches et CrossFit Aslak et CrossFit Aslak RM aujourd'hui, pour nous, c'est la même unité. À quoi ressemble une journée d'Olivier, du coup ? C'est quoi ton organisation si tu devrais prendre, on va dire, une journée type ? Alors, une journée type, je me lève à 7 heures, je prépare ma fille pour le petit-déj, etc. Je l'amène à l'école, je reviens chez moi. Du coup, c'est pour ça que je ne fais pas les cours de 7 heures. Ce sont les coachs qui font l'ouverture de la boxe. Sauf quand je peux le faire et qu'ils sont en vacances, je serai un certain remplacement. Mais voilà. Ensuite, je reviens, je reprends souvent le matin aux demandes d'essais. Il y a énormément de messages qui arrivent sur la gestion de l'emploi du temps, des annulations de dernière minute qui engagent une punition chez moi. Voilà. Ça peut être, je peux me mettre sur de la programmation, ça peut être de la compta, ça peut être pas mal de choses. Ensuite, je me prépare moi. À 11h30, j'arrive à la boxe, je fais les cours de 11h30, 10h30, 13h30, jusqu'à 14h30. Je reviens. Après, moi, je mange un petit peu en décalé forcément et le soir pareil. Je vais refaire un petit peu. Pareil, s'il y a des appels, je vais faire un petit peu d'administratif. Je me repose aussi, ça peut arriver, évidemment. Et je repars chercher ma fille à 17h, je la ramène à la maison, je repars à 17h30 à la boxe, jusqu'à 21h30. Et voilà. Du lundi au vendredi ? Au samedi aussi. Samedi, oui. Le samedi aussi. Et le dimanche, en général, c'est le jour où je fais la programmation de la semaine. J'essaie de le faire le dimanche matin, comme ça je suis un peu tranquille le dimanche après-midi, mais ça prend énormément de temps. Donc, au moins 3-4 heures, facile. Du coup, le dimanche en général, le matin, sauf si j'ai des choses après le week-end, j'essaie de le faire le mercredi. Le mercredi, c'est un petit peu plus calme l'après-midi pour moi. Mais j'essaie de, le dimanche, c'est la programmation de la boxe de toute la semaine. Je dis souvent aux chefs d'entreprise que je coach que le physique et le mental, c'est important pour être bon dans son métier. Est-ce que toi, tu as une routine particulière pour rester au top physiquement et mentalement ? Comment tu t'organises du coup ? En fait, physiquement, c'est vrai que j'ai fait, il y a un moment, je m'entraînais plus dur que ça. J'ai fait quand même pas mal de compétitions. Je vais en refaire une dans pas longtemps. Je m'entraîne à un. Tu vas faire laquelle ? Je vais faire les Braze Contest. Ils ont fait une énorme com. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui va y aller. C'est à Havane, c'est au mois d'avril. Je vais la faire en team master avec mon pote Xavier Balta qui, lui, est honneur de CrossFit BBN. Du coup, je vais refaire une compétition. C'est vrai que la dernière compétition, c'était juste avant le Covid. Et après, c'est vrai que je voulais laisser passer un petit peu le truc. Donc, comment rester au top physiquement et mentalement ? Alors, mentalement, d'ailleurs, je me disais que je me suis forgé un petit peu tout seul et je ne suis pas quelqu'un qui… Tu ne fais pas de la méditation ? Non, je ne fais pas tout ça. Tu dors ? L'exutoire, ça reste le sport. Par contre, j'ai besoin d'être en forme physiquement parce que… Tu entraînes combien de fois par semaine là aujourd'hui ton rythme ? Je m'entraîne cinq fois par semaine. Cinq fois ? Oui, je m'entraîne cinq fois par semaine. J'essaie de partager au maximum mes entraînements avec les compétences de la boxe. Mais après, sur le reste, mentalement, je ne sais pas si je suis quelqu'un d'assez fort, mais en fait, je ne me laisse pas abattre par les choses. Donc, ça se goupille bien. Si je suis en forme, si tout va bien, en fait, il n'y a pas grand… Pour moi, il n'y a pas grand-chose, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas grand-chose qui vaille que de dire « ah, c'est dur » ou quoi que ce soit. Non, voilà. Oui, les choses sont difficiles. Les deux dernières années, elles étaient difficiles. Mais soit, tu décides de prendre les choses en main et tu te bats et tu fais les choses pour qu'elles avancent dans le bon sens. Ou soit, tu prends les choses dans la tête et dans la tronche et « ah, c'est dur, le matin, je suis fatigué. » Il y a une chanson qui dit « jeune homme, lève-toi, bat-toi. » Je dis souvent, c'est soit si tu vois, tu peux voir le verre à moitié vide ou tu peux le voir à moitié plein. C'est exactement ça. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc, il faut avoir un peu de force mentale et bouge-toi le cul. J'aime bien, j'aime bien. Ça m'a même manqué tout ça. Comment tu fais pour t'améliorer tous les jours ? Sur quel niveau ? Personnellement ? Oui. Dans tous les domaines. Comme c'était un petit peu la mode récemment, la meilleure version de toi-même. Comme je te dis, j'ai besoin d'être en forme physiquement juste pour la confiance en soi. La confiance en moi, ça vient un petit peu de ça aussi. J'ai besoin d'être performant. On a aussi un rôle un peu de… quand on est entre guillemets coach ou autre, il y a quand même le rôle modèle qui est important. En tout cas, moi, ça aussi, ça a été un peu la culture aussi de l'ESMIL, je pense. On a aussi ça où à un moment donné, si tu te sens crédible, tu vois, tu te sens pas poussé des ailes mais comme tu dis, tu as plus confiance en toi et c'est clair que c'est important en tout cas. Évidemment et complètement. Le rôle modèle, on parle de l'ESMIL, on nous en parlait pas mal à l'époque mais le rôle modèle, c'est ça. c'est vrai que, comme je t'ai dit, alors moi, j'ai eu une grosse blessure en 2018 mais il était hors de question de me laisser abattre sur une compétition que tu connais, donc c'était à… c'est pas dans le Dijon d'ailleurs parce qu'on s'était… Besançon ? Non, non. Mâcon ? Mâcon. À Mâcon, on était en route pour faire un podium le dimanche et je me fais une… sur des Bob John Pover, je me fais une rupture du temps de la Chille. Donc, adieu, etc., la compétition et je me fais opérer deux jours après mais je suis reparti. Une fois que j'ai pu, j'ai recommencé en faisant les choses dans le bonheur, dans le bon sens à l'écoute de mon chère et de ma super kiné. Mais il fallait que je revienne. Donc, j'ai commencé à m'entraîner et je suis revenu fort et j'ai refait tout de suite dès que j'ai pu de la compétition et justement, l'année d'après, je suis revenu à cette compétition et je suis allé chercher le podium qui me tendait les bras lorsque je me suis blessé. Donc, j'ai besoin… En fait, les athlètes, c'est vrai que le rôle modèle, c'est que même les compétitions quand je partais en individuel ou en équipe, tu es le coach, tu es le coach, tu es le owner. Alors, ça veut dire qu'il faut le faire mais c'est vrai qu'ils aiment énormément ce côté ou d'exemplarité un peu. Comment tu fais pour transmettre ça à tes athlètes ? Alors, certes, tu as des athlètes qui sont dans la performance mais je suppose aussi que tu as monsieur et même tout le monde qui veulent simplement être en forme. Comment tu arrives à leur inculquer ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des valeurs de la boxe ? Oui. Parce que si tu as pris aussi des coachs qui sont un peu comme toi, c'est que toi, ça doit transpirer aussi ces valeurs-là. Elles sont sans doute importantes pour toi et les gens doivent le ressentir, non ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai toujours aimé. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas fait après prof d'EPS. C'est que j'ai toujours aimé la performance quand même. Alors, quelle qu'elle soit, on peut avoir de la performance dans un cours les smil, on peut avoir de la performance dans une séance de crossfit avec quelqu'un juste qui arrive et qui n'a pas fait de sport depuis quatre ans. Mais sa performance à lui, ça va être de se dépasser et de donner le meilleur de lui-même à ce moment-là. Le goût de l'effort, quoi. Le goût de l'effort, voilà. Le goût de l'effort et en fait, je pense qu'il faut… Alors, après, on a de l'expérience justement. On va pouvoir quand même avec l'expérience déceler un petit peu les choses que l'athlète au moment T va pouvoir nous donner. mais même sur les compétitions, souvent, mes athlètes que j'ai depuis quelques années, ils me disent… Enfin, ils viennent me dire à chaque fois, ils viennent chercher en fait des informations de stratégie en fait de chaque épreuve. Mais en fait, on me dit, ouais, tu as un super stratège pour découper chaque séquence de comment découper telle série, telle série, etc. Mais en fait, je pense… Alors, c'est l'expérience un petit peu de l'effort mais c'est surtout qu'en fait, je connais mes athlètes et je les connais donc je sais de quoi ils sont capables parce que je m'y intéresse à mes athlètes et encore une fois, je m'intéresse aux gens et ça, je pense que ça vient énormément de ça. Ok. Et un truc intéressant là que tu as dit, comment tu fais du coup ? Est-ce que tu as mis en place des process avec tes… du coup, avec les athlètes pour, je ne sais pas, tous les X semaines, tu fais un débrief avec eux ou ça se fait naturellement parce que le fait de les coacher, tu les connais ? Non, je ne fais pas de débrief comme ça. non, c'est vrai que la boxe, c'est un lieu où ils viennent pour certains six fois par semaine donc c'est un lieu où on se voit énormément donc au bout de quelques années on se connaît énormément et en fait, il y a toujours un petit moment où on va prendre 3-4 minutes et discuter un petit débrief rapide de ce qui a été bien, des petites choses à améliorer, là tu as pu faire ci et en fait, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui font que ça s'améliore au fur et à mesure. J'ai toujours un petit coup d'œil pour regarder, même des fois, je ne le dis pas sur le moment mais je vais voir la personne à la fin, tiens, ce que tu as appelé tout à l'heure, c'était bien, techniquement, ça s'améliore, essayez peut-être par contre de faire plus comme ça. En fait, c'est toujours des petites choses mis bout à bout qui font que ça se goupille bien, ça s'améliore et la confiance s'installe et voilà. Aujourd'hui, tu as combien d'athlètes dans la boxe ? Je dirais 250. 250 ? Ouais, environ. Et l'objectif, c'est d'aller, tu as un objectif précis ? Alors, je n'ai pas d'objectif de nombre, non, j'ai plus un objectif d'une boxe, forcément, après, il ne faut pas être foufou, il faut qu'il soit rentable, évidemment, mais comme je t'ai dit, peut-être, en fait, avec encore un peu plus d'espace, aujourd'hui, je dois avoir 350 m², grosso modo, plus d'espace pour en faire offrir plus d'opportunités d'entraînement encore. Franchement, au niveau matériel, on est vraiment pas mal, on a vraiment beaucoup de choses, mais on pourrait encore améliorer des petites choses. En fait, c'est ça, c'est l'idéal de pouvoir encore offrir une offre encore plus intéressante en termes de diversité d'entraînement. Parce que plus tu grossis en nombre d'athlètes, plus c'est difficile d'avoir cette relation que tu as. Ouais, alors on me disait un petit peu la même chose au départ quand je suis parti de l'Orient parce que je suis passé de 100 à 350 m², donc forcément, ça paraît assez gros, mais franchement, c'est… Non, ça va. Ouais, ça va, franchement, ça va. Après, je ne veux pas que ce soit… Des fois, j'ai des athlètes qui sont partis sur des boxe à Las Vegas aux Etats-Unis que c'était 2000 m². Enfin, c'est hyper impersonnel ou des gens qui sont allés à CrossFit Redkavik en Islande où en fait, apparemment, tu arrives, on te donne un numéro, tu as ton numéro qui est inscrit, tu vas aller dans telle boxe, c'est écrit sur l'écran dans telle salle. Là, on est dans le business business. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je ne veux pas un truc hyper grand, ce n'est pas ça, mais… Oui, plus de confort et comme tu disais, plus de créneau tout simplement pour qu'il y ait plus d'offres. Oui, voilà, pour plus d'offres, mais franchement, je pense que tu peux toujours garder ce… Je pense que ça dépend de toi. Ça dépend de toi plutôt que… C'est vrai que si tu es vraiment sur le business, 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 peut-être que tu vas perdre ce truc-là. Moi, je suis quand même… En fait, je pense que ça fonctionne parce que je suis plus sur l'expérience humaine que sur l'humain et je pense que c'est… Pour moi, ma clé, c'est ça en tout cas. Et en parlant d'humain, comment tu fais ? Parce que comme tu n'es pas tout le temps à la boxe quand il y a des nouveaux, comment tu fais pour apprendre à les connaître ou tu as mis en place des choses spécifiques ou ça se fait naturellement quand tu coches ? Déjà, la première prise de contact, je te parlais d'une couple tout à l'heure qui est arrivée. En fait, c'est toujours moi qui m'occupe de ça donc ça prend du temps. La première prise de contact, soit ils trouvent le numéro, ils m'appellent, soit ils sont recommandés, ils m'appellent ou ils m'envoient un petit message et je les rappelle ou soit directement via le site, ils prennent une prise de rendez-vous. téléphonique. Donc en fait, j'ai un premier contact déjà avec ces gens-là et donc on discute. Évidemment, je vais leur demander s'ils ont fait un peu comme sport dans le passé, à quel niveau de conditions physiques ils estiment qu'ils sont actuellement, etc. Donc déjà, c'est un premier intérêt que j'ai pour eux et après, on convient d'une séance d'essai. Et après, si je suis là, tant mieux. Si c'est un autre coach, en fait, le coach, il va faire exactement la même chose que moi. En fait, je vais tout de suite transmettre les infos avec quelques petits détails à mes coachs donc ils ont déjà une petite prise de connaissance de l'athlète qu'ils vont avoir à prendre en main et puis après, je vais apprendre à les connaître sur un autre créneau. Ils vont voir comme hier, tu vois. Et ça se passe très bien et le feeling, je fais tout de suite. Ok. Et avec le recul et ton expérience aujourd'hui qui est quand même importante, est-ce que tu changerais les choses ? Est-ce que tu ferais les choses différemment aujourd'hui ? Franchement, j'y pensais juste avant. Franchement, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, le cheminement, il est top. Je l'ai ouvert en 2013 et je suis encore là en 2022. Donc, les choses ne sont plutôt pas trop mal passées. Et aujourd'hui, la box fonctionne bien et au-delà qu'elle fonctionne bien au niveau, j'allais dire, chiffre d'affaires, on va dire, elle fonctionne bien au niveau de l'esprit, de l'ambiance qu'il y a. Et j'ai fait des super rencontres. Aujourd'hui, j'ai des athlètes qui sont plus que des athlètes. Donc, non, franchement, je ne changerai rien du tout. C'est quoi ton échec préféré ? Mon échec préféré ? Sur la boxe ou sur personnellement ? Oui, ce que tu as vécu depuis le début qui t'a permis de grandir du coup ? Ça pourrait être ma blessure en 2018. Ça pourrait… Ah, ouais, en fait, il y a un truc que je dis souvent, c'est que les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont constructives. Donc, ce qui m'a fait grandir en tant que… Peut-être qu'athlètes, ouais, peut-être que ça serait la blessure. Et peut-être en tant que propriétaire de la boxe, ça serait présomptue de dire qu'il n'y a pas eu d'échec. Des petites erreurs, peut-être, mais… mais non, franchement, ouais, je vais dire ma blessure parce que comme je te dis, sur la boxe, en elle-même, je ne changerais rien. Excellent. Excellent. Donc, ton exercice préféré en crossfit, c'est quoi ? Mon exercice préféré en crossfit… Si tu vois le wood du jour et que tu vois cet exercice, tu es content, quoi. Ouais. J'aime bien les bar muscle-up, j'aime bien tout ce qui est gymnastique, c'est les choses sur lesquelles je m'en sors bien. Après, cardio aussi, moi, je viens de l'athlétisme, donc forcément le cardio, mais ouais, je fais plus gym cardio qu'altéro, mais… Et le mouvement que tu détestes, alors ? De quoi ? Le mouvement que tu détestes ? Le mouvement que je déteste ? Le truster, il fait mal. Le truster lourd. Ouais, donc un cale-sous, c'est… Un cale-sous, ouais, je vais le faire. Non, en fait, en fait, on dit souvent, ouais, prends le mouvement que tu détestes et faisant ton meilleur ami pour progresser dessus. Ouais, je n'ai pas un mouvement, je vais dire, ça, je n'aime vraiment pas. Au départ, c'était un peu le N10 Vault parce que je ne m'y apprêtais pas trop, je ne m'y entraînais pas trop dessus. Aujourd'hui, je marche sur les mains et donc, voilà, non, ouais, je suis plus gym cardio que Valtero, donc forcément, tu mets des trusters lourds, je vais souffrir un petit peu plus, mais je ne déteste pas. C'est à moi de bosser plus et c'est comme ça. Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un podcast ou des choses qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ou qui te permettent aujourd'hui d'avoir une réflexion différente ? Un livre, un podcast, alors les podcasts, en ce moment, les podcasts, pardon, je suis beaucoup plus sur l'histoire que sur le contenu sportif. Un livre, forcément, la bible de la préparation physique de nos chers amis M. Horace et M. Prévost. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi ? Non, ouais, il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce bouquin. C'est celui que je vais retenir. Yes, ok, bon, ben top. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Tu as une dernière petite chose à partager au coach ou au honneur ou à des personnes qui voudraient se lancer à monter une box crossfit ? Non, comme je l'ai dit, en fait, il faut vraiment aimer. Si vous voulez monter une box de crossfit, aimez le crossfit. D'accord ? Il faut aimer ce qu'on fait. Aimez le crossfit, aimez les gens, engagez-vous dans ce que vous faites, soyez prudents, d'accord ? Ne soyez pas trop gourmands au départ. Forcément, je vous dis, on a tous envie d'avoir une super grande et belle box avec plein de matos et tout. faites les choses petit à petit et prenez du plaisir à coacher les gens. Excellent. Un beau mot de la fin. En tout cas, merci Olivier pour ton partage. Je pense que ça va inspirer pas mal de personnes. Merci à toi. Merci également à ceux qui ont écouté jusqu'au bout le podcast. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ce sera cool et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Allez, merci à toi. Merci Andy, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir. Yes, et à plus. Et à plus, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site handipoiron.com donc tout attaché www.handipoiron.com vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.